Vendredi 7 juin, Alyosha Schneider a fait une apparition remarquée dans les tribunes de Roland-Garros. Le beau-frère de Virginie Efira était notamment accompagné de sa dulcinée, qui n'est autre qu'une célèbre chanteuse québécoise. Alyosha Schneider est sur un petit nuage. Comme de nombreuses personnalités publiques, le beau-frère de Virginie Efira s'est rendu à Porte d'Auteuil pour assister à la demi-finale de Roland-Garros, opposant l'espagnol Carlos Alcaraz à l'italien Yannick Sinner. Ce vendredi 7 juin, l'acteur de 30 ans a en effet été aperçu dans les tribunes aux côtés de sa compagne, Charlotte Cardin. Car, oui, depuis maintenant de nombreux mois, Alyosha Schneider file le parfait amour avec elle, auteure-compositrice interprète québécoise de 30 ans. Les deux artistes ont d'ailleurs déjà partagé la scène pour interpréter le titre ensemble, à l'occasion d'un concert à l'Olympia en janvier 2024. C'était formidable de pouvoir se réunir à l'Olympia, parce qu'on a vraiment nos carrières distinctes et on n'a pas forcément, pour l'instant, la volonté d'avoir un projet commun. Avait ainsi assuré Alyosha Schneider lors d'une interview accordée à Télé Loisirs, publiée le 22 mars dernier. Au cours de l'échange, le chanteur avait en effet fait part de son enthousiasme de collaborer avec sa chérie. C'était super chouette d'avoir la chance de partager la scène comme ça. D'autant que c'était particulier parce que la chanson qu'on a chantée portait sur la distance. C'est quelque chose qu'on a vécu par nos vies. « Ça bouclait bien la boucle », avait-il ajouté, précisant qu'il s'estime « est chanceux d'avoir des proches avec qui échanger sur la musique et qui comprenait son art ». Depuis ce duo à l'Olympia, les deux artistes ont poursuivi leur carrière chacun de leur côté. La chanteuse Charlotte Cardin est d'ailleurs actuellement en tournée en France, en Belgique, et au Canada jusqu'au 6 décembre prochain. Qui est Alyosha Schneider, le beau-frère de Virginie Efira ? Depuis 2018, Virginie Efira est en couple avec Nils Schneider, qu'elle a rencontré sur le tournage du film « Un amour impossible », et qui n'est autre que le grand frère des apostrophes Alyosha Schneider. Comme son aîné, le compagnon de Charlotte Cardin s'est lancé dans le monde du 7e art. Il a notamment joué dans la série Germinal, diffusée sur France 2, adaptée du célèbre roman d'Émile Zola. Une super production au service d'une fresque historique et sociale, dans laquelle l'acteur franco-québécois interprétait le personnage de Paul Négrel, un ingénieur des mines. Mais ce n'est pas tout. Le jeune homme a également été aperçu dans la série Netflix Vampire, en 2020, avant de débuter une carrière dans la musique.